Salut à tous et à tous sur Magic Arena AFR, comment ça va ? Ça va très bien et toi ? Ça va très très bien, on se retrouve aujourd'hui pour encore un petit peu de standard. Nouveauté, le white control qui perd du coup, qui a gagné un tournoi en plus de ça, ça fait plaisir. On est sur un truc assez classique, on ne voit pas ce mytho, du Azurien, comme on l'appelle ça, de l'Avras, du Planes of the Coeur, en kill, beaucoup de Planes of the Coeur d'ailleurs, et ça, ça régale. Attention, il y a deux versions d'Azurius, le Azurien, il ne joue pas tous ces Planes of the Coeur. Il joue plus de contre ? Le Azurien, il ne joue vraiment rien, il tue avec l'impératrice vagabonde. Là, on a quand même des Teferi, des éternels vagabondes, on va essayer de clore le game un peu quand même. On est un peu plus coquin, c'est vrai. Il y a un peu plus de trucs, il y a un peu plus d'épices. Avant d'en parler un peu plus de cette déclice, même si au premier coup d'oeil, vous voyez déjà ce que ça fait, pouce bleu, anticipation, confiance, ça fait plaisir. Merci au sponsor Playing by Magic Bazaar, code ValetPL 2023 sur leur boutique, ça vous donne sur 50% de points de fidélité supplémentaires quand vous l'utilisez et ça nous soutient. Une seule fois par contre, tes parents, merci à tous. Et on voudrait parler un petit peu, avant de commencer ça, de la chaîne TV pour ceux qui ne sont pas au courant. Val, je te laisse la présenter. Oui, vous êtes beaucoup à regarder le contenu de la chaîne TV et à ne pas être abonné, un petit peu comme la chaîne principale d'ailleurs. Donc, si jamais c'est le cas que vous commencez à regarder nos vidéos régulièrement, pensez à vous abonner, ça nous soutient, ça nous aide, ça référence nos vidéos et ça les propose au plus grand nombre. Et il faut savoir du coup qu'on a une chaîne TV qui ne sert plus maintenant qu'à mettre nos replays de stream, mais aussi à uploader d'autres vidéos, à partager nos passions, toujours quand même englobées dans l'univers de la carte et du TCG. On fait notamment des gameplays sur l'Orkana, des reveals de spoilers de l'Orkana, on fait des ouvertures Flash & Blood, des initiations Flash & Blood, on fait des réceptions de cartes, nos cartes de collection, des réceptions de cartes gradées. On upload maintenant en plus les replays des castes, les différents castes, que ce soit l'Arena Championship ou le Pro Tour. Donc voilà, c'est une chaîne qui propose quasiment une vidéo tous les jours avec plein de contenus supplémentaires qu'on est très heureux de pouvoir mettre en avant avec PL et on aimerait vraiment que vous passiez une tête, passiez faire coucou ou au moins jetez un œil pour voir si ce contenu supplémentaire peut vous intéresser. Je pense qu'il y a plein de gens qui consomment nos vidéos au quotidien, notamment sur cette chaîne principale et qui pourraient être intéressés par ce contenu supplémentaire, mais qui ne savent même pas qu'il y a une chaîne secondaire. Donc voilà, on voulait le préciser, le spécifier, vous le rappeler. Merci à tous ceux qui feront l'effort d'aller jeter un œil et peut-être de laisser un petit abonnement si ça vous plaît. Bien évidemment, là, dernièrement, il y a super réception de Secret Lair du côté de PL, unboxing de cartes gradées de nos côtés respectifs avec PL, du bon gameplay supplémentaire sur Magic Arena. Donc vraiment, il y a du lourd. Je vous invite à aller regarder ça. Le lien est évidemment dans la description, tout simplement. Et oui, il y a également du Duel Commander. Je débriefe mes tournois Duel Commander. Il y a le débrief de Duel Commander, c'est vrai, tout à fait, qui est sorti du coup ce matin. Exact. Donc si jamais ça vous dit d'aller voir ça, récap du format après ban, je débriefe mon tournoi et à chaque fois que je fais un tournoi, je fais un petit débrief qui est cuté. Ce n'est pas un stream complet, c'est juste une partie du coup d'un stream où je débriefe ça. Donc plus accessible pour ceux qui ne veulent pas forcément chercher dans un replay stream où est l'information. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner, ça fait plaisir, ça régale. Et au vu d'ailleurs des chiffres actuels de la chaîne, la chaîne plaît beaucoup à ceux qui vont s'abonner. Donc moi, je dis ça, je dis rien. C'est clair, on a un taux de conversion entre le nombre d'abonnés et le nombre de vues qui est vraiment très très bon. Il y a la tier liste des TCG aussi qui est sortie, qui fait beaucoup de vues. Donc on a un vrai engouement pour cette chaîne TV. On aimerait que notre chaîne principale puisse y participer aussi, vous mettre au courant de ce truc-là. En fait, en somme, il faut prendre en compte que dès qu'on a une envie, quelque chose à partager, on le partage sur la chaîne TV dès lors que ce n'est pas de la deck tech de Magic Arena. Oui, c'est ça. Du coup, ce deck, U-Wait, il a gagné quel tournoi ? Si tu l'as en tête, Val, je ne le sais plus. Oui, c'est le dernier challenge MTGO. Donc ce n'est pas des demi-tournois, c'est des tournois qui sont très compétitifs, très très durs à gagner. Donc il se positionne dès lors comme un vrai prétendant au format. C'est un deck azorius qui n'avait pas tellement le droit d'exister à cause de Fable du Brise-Miroir. On savait que les jeux contrôle dans le format avaient beaucoup de mal à battre une Fable qui résout. Et l'avantage en plus, c'est qu'on se permet de jouer plus de plain soccer, notamment des T-Ferry, parce qu'Invoke Despair a disparu aussi. Et donc là où le T-Ferry, pour 5 mana, ça allait se faire détruire par un Invoke Despair résolu du côté de l'adversaire, là maintenant, tu résous ton T-Ferry et reste sur le board et ça devient très difficile d'aller le déloger. Donc très très hâte de tester cette liste qui, en plus, a de quoi répondre à l'agression avec les anti-bets d'early game, que ce soit déposer les armes ou les séparations de lames. Et en même temps, on a des contresorts pour checker les deck rampes et les deck atraxas qui continuent aussi un petit peu à dominer le format, avec notamment nos fers disparaître et nos cartes dans le side. Donc assez chaud de tester cette mécanique-là qui n'existait plus trop en standard. Ouais, c'est marrant d'ailleurs des 4 fermées ambitieuses dans une déclise comme ça. C'est la seule créature. Ouais, mais c'est pas si mal, ça te permet d'avancer vers tes lentes, c'est vraiment un drop-2 contre-ripe qui bloque. Ouais. C'est un effet tout à fait intéressant dans un back-control. Ouais, assez cool. Je suis assez étonné, d'ailleurs, avant de parler du side, mais ça le concerne, il n'y a aucun adieu. Ni main deck, ni en side. Alors que Célestia Enchantement, c'est quand même un deck qui instant lose sur adieu. C'est vrai. Alors que Fin du Soleil, ça l'embête, mais ça le tue pas, quoi. Ouais, mais peut-être que la liste n'était pas spécialement adaptée à Célestia et que c'est une recrudescence du jeu. Alors sur Magic Arena, il y en a pas mal. Dans les tournois, ça commence à se placer, mais c'est pas non plus aussi représenté que Raffine ou Monored, par exemple, qui sont des decks très dominants et 4C aussi, qui sont vraiment les trois nouveaux gros decks du format. Donc peut-être qu'il ne s'est pas spécialement adapté à Célestia, ce que c'est White. Peut-être, peut-être. En side, du coup, on a les deux détruire le mal, deux négations, deux confinement temporaire. Je suis content de voir cette carte, sauf quand je me la prends en jouant Célestia Enchantement. Requins à cosse de la ministre de Chrome, deux exemplaires. Ensuite, on a quatre festivités du Couchant. On voit qu'à gros, c'est pas très agréable. Monored, c'est devenu vraiment un très, très bon deck. Ouais, donc gagner 4 PEV, ça fait plaisir. Botte des dénieuses et une petite Aurore Briscock, toujours là, qui traîne. Parci par là. Tu sais que l'autre fois, je me demandais s'il était... Ouais, vas-y, vas-y. Depuis qu'il n'y a plus beaucoup de jeux qui jouent droit à la gorge, forcément, Aurore Briscock, ça redevient une bonne carte, en fait. Ouais, et à force de ne plus l'avoir, je me demandais si elle avait été ban. Je ne me rappelais plus. Je me disais, mais c'est ban ou pas Aurore Briscock ? Non, non, c'était juste que droit à la gorge, c'est 7 mana, t'as rien fait. Donc, ça n'avait pas le droit d'exister dans un format où Rakdos est dominant, comme beaucoup de cartes, en fait. Comme beaucoup, ouais. Théry subissait un peu le même Shadowban, quelque part. C'est ça. U-wait, c'est... 7 mana, t'es full tap, ton opo, il fait une vogue d'esperts, t'as... c'est une poubelle, quoi. Ouais, ouais, les Planes Walker A5, ils avaient la vie dure. C'est clair. En tout cas, les Planes Walker qui n'arrivent pas en faisant un énorme TB, beaucoup vagabond, qui n'étaient pas non plus giga représentés, mais qui avaient le droit un peu plus d'exister. Ouais, puis comme elle arrivait après... Et en plus, elle arrivait après, théoriquement... Tu pouvais, genre, te prenais une vogue d'esperts, puis jouer ton Planes Walker. C'est ça. Donc, nous, on jouait les Planes Walker Flash à 4 mana, la vague à mon A4, mais on ne jouait pas de Teferi. C'est une bonne main. Une bonne main, on aurait aimé un petit... qu'il soit de découverte ou un piocheur, mais... Ouais, après, tu joues un deck quand même contrôle, bien late game, tu veux juste lander à tous les tours, donc si tu landes à tous les tours et que tu as des interactions, je pense que tu gardes toutes tes mains, quoi. Ouais. Oh, je connais ça. Eh bien, justement, on va voir à quel point le match-up est complexe. Alors, quand tu commences avec faire disparaître up, ça a l'air d'aller, je pense. Alors, qu'est-ce qui peut nous jouer tour 2 ? S'il joue naturaliste ou quoi, c'est vraiment dommage. Surtout qu'on n'aura plus de gestion, donc je pense qu'il faut rester contre up. Ah, il faut rester up, clairement. Là, tu n'as aucune incitation à déposer les armes. Maintenant, sachant en plus que tu pourras faire... Déposer les fases paraitre. Si plus mec dis the pire et déposer les armes, du coup, ça te rendra un peu plus mal efficient, quoi. Ouais. Si je joue une version avec les camis, ça peut être plus relou. Mais généralement, les gens ne les jouent pas. Ce n'est pas les versions les plus connues. Ouais, si tu joues les camis, tu joues difficilement à l'Oued Untied. Il faut faire de la place, donc ce n'est pas... Ah, tu laisses résoudre, toi ? Pourquoi je préfère garder mes comptes pour plus tard ? Tu voulais contrer un visiteur généré ? Je crois que je l'aurais contré, non ? Je ne sais pas. En fait, j'ai une vague à monde en main. Pour l'instant, il n'y a pas trop de pression. Je prends un remove 1. Ok. Bon, là, remove-en 1 et tu gardes mec dis the pire up, ouais. Non, mais peut-être que ça s'entend. C'est juste que comme on n'en avait pas discuté. Ouais, ouais, je ne me sentais pas pressé, tu vois. Ok, ok. Bon, peut-être que le avenir ne me prouvera... Non, non, pour l'instant, tu n'as rien à faire au tour 4, donc c'est intéressant de pouvoir contrer deux tours d'affilée. Ça, c'est non. Ça, c'est non. Jusqu'en fait, de contrer le premier visiteur, ça nous permettait de ne pas prendre de dégâts en early game. Donc, est-ce qu'il fallait valoriser de ne pas prendre de dégâts ou alors disrupter un tour de plus ? Ouais, ça dépend ce qu'on pioche. Oh, bah nickel, ça, tu vois. On va pouvoir... Ça va, t'es plutôt bien. Maintenant, tu veux piocher des landes, tu veux. Ouais. Ou un piocheur ou des landes, on a des luches de mémoire, de réminiscence, pardon, qui va faire le taf. Ouais. Il ne trouve pas trop ces landes de l'adversaire, peut-être ? Beau Zijoux. Ok. Je crois qu'il va lander, ce Beau Zijoux. Ouais. Une autre annonce ? Là, je crois que s'il me fait un play à 3, parfait. Je vais faire Make this the pier et je vais séparation de lames là-dessus. Ouais, ouais. Ça va lui coûter son prochain tour pour le rejouer et ça me laisse beaucoup de temps. Il va te falloir des landes parce que... Ah bah super, c'est la meilleure drogue que tu pouvais avoir parce que tu as un pacte à la fois le board tout en trouvant ton terrain, donc c'est mieux qu'un terrain théoriquement. Par contre, là, il peut résoudre Allowed Fonted et ça pourrait être un peu chiant, quoi. Allowed Haunting, pardon. Allowed Haunting, ouais. C'est chiant, mais bon, si je lui laisse résoudre ça, c'est tout aussi problématique, donc... Ouais, non, c'est clair. Non, non, il ne fallait pas laisser résoudre, c'est juste que lui, voilà, il peut avoir la bonne séquence, quoi. Ok. Et bah, t'es plutôt bon. T'es plutôt bon parce que tu trouves tes landes à la main. Après, le deck en a 28 plus 4 fermières, donc c'est un deck qui va trouver ses manas assez facilement. Tu peux décider de blinker son Haunted, si tu veux. Non, c'est que Artifacto Créature. Je me suis demandé si je voulais blinker ça pour trouver des landes encore, mais je crois que des deux double strikes, c'est mieux. Bah, je crois qu'il faut que tu tues vite parce que Allowed Haunting, ça va te tuer, à contrario. Ouais, ouais. En fait, si jamais je le laissais faire du board, je pouvais juste plus d'un ça, avoir mes landes drop, et au bout d'un moment, je fais un moins 4, comme je n'ai pas fait de 0. Je garde juste ma fermière, lui, il n'a plus rien. Tu vois, là, je vais peut-être déjà moins 4, et du coup, j'ai perdu mon samouraï. Enfin, j'aurais mis un coup de samouraï, mais... Ah ! Je vais moins 4, mais pas avec elle. Et ouais, il commence déjà à nous déborder, c'est super chiant. Il a une audace en main. Il a une audace en main. 2-2, quoi. Et 4 manas, il a peuplé le board à une vitesse. C'est... Ouais, ouais. C'est assez fou. Hop. Je garde ma fermière, peut-être ? Non, je crois pas. Non, le samouraï. Ah ouais, c'est meilleur, ouais. Il va garder un token. Et là, c'est un peu relou, parce que pareil, avec 3 cartes en main, il va te refaire encore pléthore de... En fait, notre deck, il ne va pas à l'eau et d'hunting. Ça dépend. Avec nos plans of the core, on peut rivaliser, mais... Il n'en a géré un. Il en gère deux. Bon. Il a que 4 cartes dans le deck, un qui gère nos penses of the core, donc... Le prochain, il ne les gérera pas. Enfin, moins bien. Ok, ok. Bon, si, le prochain, il le gère encore. Ouais, le prochain, il va bien le gérer, hein. Pas de galère. On va cycler ce quartier général de Spara. Oui, tu peux lander, je pense. A priori, il va un peu s'en foutre si tu gardes une carte. Ça serait bien qu'il trouve un peu de landes. Il n'a pas un landes de plus, il est parfait, ses mines. Ouais, ça serait bien qu'il trouve un peu plus de landes, là. Il peut rejouer juste son Visiteur Généreux, mettre 4 points. Il a déjà un board qui est menaçant. Idéalement, il faudrait qu'il joue, genre... Visiteur Généreux, Audace, là. Et nous, on trouve... Fin du Soleil, là. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Sunfall ? Ouais. C'est vrai, comment ils l'ont traduit ? Chute de Soleil ? Je n'ai aucune idée. Visiteur Généreux ? Ah, c'est un Spirit, le Visiteur. Putain, c'est fort. Il est bien, ce jeu. Ok, je pourrais remove ça. Tu peux remove un token ou pas ? Quoique. C'est mieux de remove un token, je crois. Je peux remove Haussification pour récupérer Vagabonde. Ouais. Il va le recast pour 4 et enlever Vagabonde, mais au moins, j'aurais enlevé 2 bêtes. C'est-à-dire que là, tu récupères Vagabonde et tu... Et je lui laisse que Visiteur. Et il va taper dans Vagabonde, quoi. Et il va taper dans Vagabonde, ouais, mais bon. Non, c'est pas très bien, du coup. Bah, il vaut mieux que je tue 2 bêtes qu'une seule, non ? Ouais, mais ça veut dire que tu perds définitivement ta Vagabonde, quoi. Et tu lui rends surtout un anti-bête, c'est ça, qui est un peu chiant. Ou alors, j'exile ça. C'est peut-être mieux, si jamais tu vois à long terme. Peut-être qu'il faut que tu exiles ça et que tu trouves Sunfall. Allez. Et on accepte de perdre si jamais on n'a pas Sunfall. Je pense que c'est la ligne la plus gagnante. Ouais. Parce que 2 bêtes contre notre Plane Socker et lui rendre un anti-bête, je suis pas sûr que ça soit si worse dans le trade. Vas-y, mets tout, mets tout, on topdex and fall et on t'arrache. Ok. Alors, si c'est la dernière version, K-Perf, il n'y a qu'un seul ride de l'harmonie dans le deck. Bon, c'est probable. Allez, hop. On passe à la prochaine. Ouais, c'est comme prévu, le match-up n'est pas facile, quoi. T'as des versions 4 Kalyx, t'as des versions 4 ride de l'harmonie. Dans la version 4 Kalyx, t'as un ride de l'harmonie. Festivité, je suis pas sûr. Non, non, pas Festivité. Négation, c'est... Pas du tout. Est-ce que tu veux... Est-ce que tu veux, du coup, des... des Negate pour... Pour les anti-bêtes et pour Halo-Ed ? Je crois que oui. Je pense que oui. Qu'est-ce qui est pas incroyable ? Du coup, ce que tu veux pas, c'est des séparations de lames, probablement. Ah si, c'est bien contre lui. Bah, tu lui rends des permanents, quoi. Ouais, mais faut qu'il le recasse à 2 de plus, tu vois, il est short en ma... Genre là, Antiz, bah, il le recasse c'est plus. Antiz, c'est bien, Naturalis, c'est bien, parce que 4 mana Naturalis, c'est pas fou. Je pense que... Ah, ça lui redonne des ETB, je suis pas méga fan. Je pense que tu t'es enlevé soif. Soif de découverte. Ouais. Je suis pas sûr que l'Impératrice Vagabonde, ça soit particulièrement puissant. Ouais, je pense que t'es une. Tu peux enlever un TF Ryo 6, tu veux que t'es un peu d'orly. Au moins un TF, ouais. Et si t'as rentré des négations, tu peux que t'es aussi un mec d'Isepire, je crois. Je peux enlever deux séparations de l'âme, sinon. Ouais, moi j'enlèverai deux séparations, je resterai comme ça. Mais c'est une carte qui est quand même bien. Genre tour 3 sur invitation du mariage, vraiment ça le recte, quoi. On aurait pu rentrer le Omar, il n'interagit pas en éphémère. Oui, c'est vrai qu'Omar c'est fort, mais on aurait dû coter un peu plus. J'aurais un Plein The Walker de plus pour Omar, ouais, c'était ok. Je suis en premier. Il faut trouver des landes, mais allons-y. T'en joues 28 plus 4 fermières, donc 32 moyens de trouver un lande. Je dois pouvoir le faire. T'as une chance sur deux de trouver un mana. Let's go. Oh là là, qu'est-ce que je suis bon. Le deck est bien monté, ça fait plaisir. Ouh là ! Ça roupille en face. Ouais. Attention à ce petit jeu, on gagne nous. Ok. Écoute, tant que tu trouves tes manas, il n'y a aucun problème. On peut patienter autant de temps qu'il veut. Bah ouais, ça résout et on va détruire le mal. Ouais. Il s'est cru malin à attendre le tour 5. Mais t'inquiète, on est là nous. Merde, il prendra une phase 2. Il était juste en phase 2. Ah bah. Est-ce que je fais ça ? Au risque de te prendre à l'eau ad hunting dans ce cas-là. Mais s'il fait land, il te met quand même à l'eau ad hunting, donc oui. Non, s'il fait land, je peux double contre. Ouais, mais ça fait quand même chier. Non, t'es fairy, vas-y, t'es fairy, c'est bien. Ouais, j'aime bien. Je fais un token. Ouais, tu fais un token, ouais. T'es fairy sur bord de vide, c'est pas mal. Bah ouais. Il va pas le chercher, là, donc... S'il fait anti-sacré-aussification, c'est relou. Il est surtout très fort, franchement. Ouais, sur 13 cartes sans pioche, c'est fort, mais bon. Si je trouve land, je peux aussi enchaîner. Ouais. Tu conserves quand même un joli token, pardon. Et je crois que tu veux faire ta vagabonde, il a plus un, non ? Ouais, je vais lui enlever son token. Je pense. Puis-ci, il a deux haussifications, GG. Hop, blink. Trois points. Je suis pas trop mal. Il va avoir du mal à gérer. Et ma bête, et vagabonde. Ouais, attention quand même que là, il peut dégueuler sa main, le type. Ouais. Ok. Gère le token. Ouais, il a pas trop aussi faille, quand même. Oh là là, les listes ne jouent qu'une seule, c'est pas l'existence. Ok. Oh bah tiens. Zou. Très bonne nouvelle. Voilà. C'est vrai que ça fait le taf aussi, son folle, contre lui. Ça marche, ouais. Alors là, adieu, je te dis qu'il aurait plié bagage. On serait reparti avec deux conjunkers. Mais si tu affrontes beaucoup de decks comme ça, il faut clairement mettre un adieu. Il n'y a pas de... Ouais, ça m'étonne beaucoup qu'il n'y en ait pas. J'ai joué contre un U-Bite, quand je ne vais pas encore une fois, ou alors qu'il ne les a pas pioché. Mais oula, t'as qu'à me part en couille, Val. C'est vrai ? Ouais. Elle faisait que des mises au point à la chaîne. C'est bon, c'est bon. Alors moi, là, elle marche. Là, ça va. Là, c'est bon, ouais. OK. Je crois que je vais exiler son naturaliste. Ça peut faire des dingueries. Ouais, ouais. Après, il n'a plus beaucoup de cartes à jouer, mais bon. Bah, s'il trouve ride de l'harmonie, plus c'est un enchant, enfin... Ouais, ça peut être chiant. Ouais, là, t'es up avec mec 10 de pierre, plus tu fais un 4-4, c'est pas mal. Ouh là ! Ouais, bah, ça, c'est non. Alors ça, photo... En sacrifiant ta fermière, en plus. C'est non. C'est quand même pas facile, hein. Ouais, il est fort en bob. Le Veilleux Summer, imagine. Oh, le Veilleux Summer. Terrible. Allez, attaque avec ta 2-2, là. Il voit que du feu. Je crois que je retourne pas ma 4-4 pour l'instant. Pourquoi pas ? C'est mana efficient. Au cas où tu repioches une vrasse ? Ouais. Quoique. Je le ferai, moi. Je le ferai, je le ferai. Oh, il est grand jeu, super. Je vais pas lander, je crois. Non, non. T'as 7 mana, c'est... Suffisant. Voilà, il est... Pour caster des spells. Là, la résolution de la game, elle va passer par le fait de trouver un déluge. Se trouve pas de déluge. Ouais, ouais. Ça va mal se passer. J'en tue un. Ouais. Avant que ce soit trop gros. Et maintenant, il faut que son top deck soit mauvais. Surtout pas que ce soit des halodonting, quoi. Ok. Très bien. Écoute, on gagne la course. On la gagne bien même. C'est plutôt... C'est plutôt une bonne nouvelle. J'entre-aperçois la ligne d'arrivée. Le drapeau blanc, blanc et noir, là, à carreau, tout ça, tout ça. En espérant qu'il fasse pas une sortie de ouf à la 3, si on y arrive. Mec, je pense qu'à la 3, il fait un faux départ. Oh, il trébuche. Un petit déluge. Franchement, on en a pas du déluge. Ouais, je lance tous les tours au cas où il y a un déluge qui pop. Petit déluge, ça mange pas de pain, quand même. Franchement, le jeu. Calyx. Calyx, ça va dé... Ah, mais il est bon. Il est bon, mais ça va être contré, Calyx. Si tu le souhaites. Ouais, mais j'ai plus de bête. Alors que je peux l'exiler. Ok. Bah, il va piocher une carte, c'est pas grave. En vrai, je pourrais contrer en sacrifiant ma bête pour ça. Et s'il paye 4, eh bien, il passe son tour. Non, je crois que... Il paye pas, il fait juste Calyx, il fait 2 bêtes. Ouais, c'est pas ouf. Ouais. Il préfère quoi ? Moi, je préfère le laisser résoudre. Il fait son Calyx, il pioche une carte et tu déposeras les armes. Il en pioche 2. Pourquoi il en pioche 2 ? Antis sacré et Calyx. Ah. U. Bah, essaye de contrer Calyx, on verra. Et tu perds ta bête. Tant pis. Ok. Je pense que c'est worse, non ? Ne pas le laisser piocher 2 cartes. Le dessus de ton pack est meilleur que le dessus du ciel. En fait, je pouvais contrer Rite de l'Harmony et du coup, il piochait pas du tout. Ouais, mais là, il pioche pas du tout. Sauf que t'auras... Si, il veut piocher 1. Ah, c'est en castant... Ouais, ouais. Ouais. Il y a un piocher 1, mais il est pas Calyx. Après Calyx, je le gère. Ou alors, je le laisse piocher et... Et tant pis, hein. C'est une vraie question. Bon, ça déjà, ça va résoudre. Bon, laisse-le piocher, vas-y. Parce que je peux exiler Calyx avec ça. Ouais, ouais. Juste là, faut pas qu'il tome des codasses, mais je pense qu'il les a sortis contre nous. Ok, ça ferait plaisir de piocher une vraace. Ouais, le mec est fort quand même. Ouais, j'aurais dû contrer Rite de l'Harmony. Et il aurait fait quoi ? Il l'aurait payé ? Il aurait passé le tour ? Bah, en fait, s'il payait pas, c'était contré. Il faisait juste Calyx 2-bet. S'il payait, il jouait pas Calyx, donc il piochait pas. Je sais pas. J'avais le play, mais je sais pas. Ouais, je... Après, je t'ai pas encouragé à le faire, hein. Enfin, t'as déjà laissé audace contre nous, c'est marrant. Bah, contre le, non ? Tu feras quoi de mieux avec ce mec 10 de pierre, là, t'as un grenier ? Ouais, c'est vrai que là, avec tout le manac, il a... Et là, on se retourne dans la même situation, où il pioche 6 000, nous 0, donc... Après, on a des déloges qu'on a pas piochés, quoi. Enfin, genre, tu peux trouver tes Sunfall de manière régulière. Sunfall, Vagabonde, enfin, il y a plein de trucs à trouver, quoi. Mais là, oui, c'est... Ça marche. Non, non, on va casser ça et Vrace, hein, mais... Oui, oui, mais je sais pas si ça va suffire. Allons-y. Quoique tu vas pouvoir Vrace et, en plus, déposer les armes. Ouais. C'est qu'il y a toujours Antiz et 2 cartes en main, quoi. C'est ça, le problème. Et surtout, il y a encore Rite de l'harmonie, en fait. Euh... On lui laisse quoi ? Un token ? Ouais, ouais. Un token pourri. Est-ce que j'exile ça ? Ouais, je crois, hein. Pour le mettre 4 points. Je crois que tu exiles ça, ça te permettra, à l'éternel, de survivre en attaquant. J'attaque. Je vois s'il bloque. Aller, bloc. Aller, bloc. Aller, bloc. Aller, bloc pas. Est-ce qu'il est capable de refaire de la magie ? Oui. Il est anti-sacré, donc oui. Après, voilà. Il a passé 3 gestions sur les 5, normalement, que je joue son deck, pour un terrain de vagabonde. Voilà. Il y a une grande chance qu'on passe le tour. Ok. Bam. Un token. Et une fermière qui, en plus, peut se retourner. Ouais. Je le ferai en fin de tour. Parce que c'est pas en rituel, je crois. Non, tu le fais quand tu veux, ouais. Tu le fais bien quand tu veux. Pas de galère. Bon, tu lentes tout, quoi. Oui, bah en fait, avec déluge, ça me permet de faire de déluge et des play. Il a l'air de ne rien avoir en main, hein. S'il a au moins trouvé... Il a trouvé un actif, du coup. Ouais. Ah. Bon. Ok, non, c'est juste pour dire, ah, regarde ce que j'avais. Oui, on est au courant. Imagine ! Oui, oui, j'imagine. Ah, oui, j'imagine. Allez, hop, c'est toi. Bah, Briscock, c'est bien, en vrai. Ouais, Briscock, Intef, c'est pas ouf. Quoique, Intef, c'est meilleur qu'Impératrice. En fait, Impératrice, c'est pourri, je pense. C'est juste parce que c'est fonctionnel dans le deck, mais en soi, c'est pas puissant, quoi. Bon, du coup, je crois que je vais cutter pour rentrer une séparation. Parce que là, il avait 6 manas, mais à la game 1, il en avait très peu, tu vois. Et pour avoir beaucoup joué le deck récemment, souvent, tes games, tu les fais avec 6 manas au moins. Donc, une séparation, c'est pas mal. Ou alors, une sorte de découverte. J'ai l'impression qu'il recaste ses cartes facilement et que, surtout, il est incité à les recaster. Une petite soif, on manquait de droits. Ouais, je préfère, moi. Je suis pas persuadé que ça soit particulièrement impactant contre lui, séparation. Mais ça sera pas mauvais, comme tu dis, sur son tour 3, c'est good spot. Je sais que dans la curve ou contre un token, ça marche très bien. Dans la curve, c'est bien, d'accord. Et ça nous permet de reprendre à peine le cœur, de refaire ses effets aussi. Ouais, ouais. Non, mais 2, c'est un bon chiffre, du coup. Ouais. C'est vrai que si on a que ça en main, en fait, on utilise nos cartes pour de la tempo, mais... Mais rien. Ok, super. Bon, j'ai confinement, donc cheaté. C'est excellent. Bien joué, me dit-il. Oh, il s'en va. Mais ça, ça sent le gars qui a la flemme de jouer. Ah non, dommage. Oh, j'ai une flemme ! J'ai trouvé mon land, donc j'ai pas besoin de faire fermir tour 2. J'aime bien ces decks avec plein de mana, avec 28 terrains, où tu daisses jamais. Ça me plaît beaucoup. Là, typiquement, séparation de l'âme sur Naturalis, c'est Gucci, je pense. Non, parce qu'il va faire mana et invitation au mariage, alors que tu peux rester mec d'Isopierop pour empêcher invitation au mariage d'arriver. Ouais, et après, il peut faire invitation au mariage et un autre spell, du coup. Ouais, mais un spell à 2 mana. Ouais, mais il a le truc de Kirin. Ah, un mana, pardon. Machin de Kirin, je peux le croire. Je resterai quand même mec d'Isopierop, mais je te laisse le... En fait, si tu veux pas qu'il résolve son drop 3... Ouais, c'est vrai que je peux exiler après avec ça au Pierre. Ouais, s'il joue un drop 2, c'est que tu pourras l'attraper avec... Vu que j'ai confinement, c'est ok, parce que je pourrais attraper son drop 2. C'est ça. Ouh, attends. Parce que s'il a pas son land et que je fais ça, là, il est recte. Ouais, mais je prends pas le risque qu'il ait pas son land. Genre en vidéo, on punit les gens qui font ça. Je ferai ça fin de tour, par contre. Si là, il fait rien. Ouais. Oui, si t'as rien à faire, tu le feras fin de tour, ouais. Ah, il communie, là, je fais séparation là-dessus. C'est le spot. Allez, il va. Tu veux pas attendre fin de tour ? Ah, tu veux séparer sur communion ? Ouais. Mais non, c'est à exilin permanent. Tu veux séparer son naturaliste ? Et du coup, il a plus la réduction de mana ? Ok. Vas-y, vas-y. Je sais pas, j'ai l'impression de vouloir absolument faire un trix. Je sais que tu veux la jouer, là, je vois ça. Ok. Bon, dans tous les cas, il va passer son tour, mais je m'attendais pas à ça. Ça me va de prendre ça dans ce spot, hein. C'est fine. Trouve son petit land. Alors, s'il joue un tour 2, là, je vais faire ça. Et là, tu vas encore rester avec The Peer Up, à mon sens. Euh, ouais. Ça te permettra d'attraper Halo Head Haunting ? Ça te permettra de faire des choses bien. Et surtout, t'as trouvé un déluge. Et le tour d'après, en plus, t'as une curve avec Frontière dans Mecdiseau-Pierre, si jamais... Fermière, pardon. Fermière. Dans Mecdiseau-Pierre, si jamais il te propose rien d'intéressant, ici. Ah. D'accord. Bah, fine. Il passe bien en dessous de notre main. C'est assez relou. Ah, voilà, je me disais bien. Ah, voilà. Allez. Et non, ça. Allez, c'est bien essayé. Ah, j'ai vu. J'ai vu, il a essayé, mais... Une bonne note pour la prise d'initiative. Est-ce que je lui enlève ça ou pas ? Je crois, ouais. Parce que là, ça commence à faire un peu trop de dégâts. Sachant que le tour d'après, tu peux encore Sunfall... En fait, vu que j'ai pas de contre en main... T'es flex pour la suite, en fait. Du fait que t'es un déluge, maintenant, tu vas pas être à court de cartes. Tu vas surtout être à court de tempo. Donc, autant la reprendre le plus vite possible. Joli. Oh, il va le casser. C'est fou, c'est Célestie Enchante, mais ça peut tout attraper, tout gérer, tout le temps. Le deck est bien. Oh, je fais fais du soli. Je crois que tu restes up pour déluge. Ouais. Écoute, on va essayer d'overpower invitation du mariage. C'est pas trop dur, overpower. En fait, tant qu'il y a pas Alload Hunting, c'est pas trop dur à overpower, son deck. Est-ce qu'il va slammer Alload Hunting comme ça ? Comme un sale ? Non, il a plutôt le slam d'annonce du mariage, mais nous, on check bien avec fin du soleil, donc on s'en fout. Ouais, avec deux manoeuvres. J'ai pas chute du soleil, d'ailleurs. Sunfall, c'est fin du soleil. Fin du soleil, ouais. Allez, piochons. Ouais, je sépare et j'ai land ou double land ? Ouais, j'ai déjà un land en main. Je crois que tu veux continuer à bien lander. Ouais, donc sépare. Sépare et land, ouais. Excellent. Moi, je veux pas qu'il pioche, donc je ferai fin du soleil maintenant, même si ça parait pas très intuitif de fin du soleil, ça. Allez. En fait, je veux pas qu'il puisse trigger double draw sur son invitation. Ouais, ouais. Ça, je le garde pas, je le land. Oh, si, tu peux le garder, là, maintenant, t'as plein de manas. Ok. En fait, à partir du moment où t'as 7 manas dégagées avec ta plaine supplémentaire, tu peux garder le quartier, quoi. Ouais, c'est vrai qu'on a encore ça, donc... Mais tu vois, là, comme ça, au moins, il avance pas en manas. C'est que là, on prenait 3 et il faisait double pioche, plus qu'il jouait à son tour. Ah, bonsoir. On va devoir lui séparer l'âme à lui aussi. C'est la liste de 7 manfils qui jouaient ça, c'est ça ? Ouais. J'en jouais 2, moi aussi, dans ma version. Enfin, dans la version que j'ai prise. C'est pas mal. Oh. Bon, c'est pas non plus... Séparer l'âme là-dessus, c'est pas dégueu. Je crois qu'il faut que tu sépares l'âme sur Nissa, quoi qu'il advienne. Ouais. Et que tu résolves un T-Ferry ici. Ou alors non, juste que tu restes en bloc. Non, tu fais fermière et que tu restes en bloc avec ton 3-3. Ouais. Mieux. Oui. Et tu lampes ta plaine, quoi. Ma plaine, je pourrais recycler au pire des cas. Bon. Coup de chère, là. Ouais, ouais, Nissa, c'est pas pour tout de suite. Bonne nouvelle. On peut trouver notre negate. Il y a plein de trucs qu'on peut trouver dans ce match-up. Oh, il y a plein de bonnes cartes. Oh. Bah écoute, miam miam. Alors miam miam le trade 3-3 ou... Ouais. Il a plein de mana, 3-2-2, non ? Bah, il fait quoi avec son mana en flash ? De quoi ? Non, mais justement, pourquoi tu veux trade alors que tu peux... Ah, ok. Manger gratuit. Je prends 5 ou je... Je tempo 3-PV ? Je pense que tu peux tempo 3-PV et tu gardes ta 3-3, je préfère. En fait, justement, comme tu dis, comme il a plein de mana, je m'en fiche qu'il garde son... Ah oui, ouais, c'est pour l'effet. Ok, je crois que tu disais qu'il a du mana, donc il peut jouer un truc. Non, non, ouais. Il est bon. Écoute, c'est pas si mal. Tu peux déposer les armes, tes féris, token. Tes féris draw, tes féris ce que tu veux. Ouais, c'est bien. Tes féris. Je suis jeton. Je crois que tu fais tes féris jeton et déposer les armes. Je suis immatural. Et je sais pas si t'attaques, j'en suis pas persuadé. Non, parce que j'ai pas envie de bloquer avec mon esprit. Ah ouais. Il fait l'an de Nissa, et bah il est très bon. Annonce. Il fait du board, mais il va pas chercher notre Tef, ça me va. Ouais, ton déluge fait pas piocher, donc ça fonctionne pas avec Tef, ce qui est un peu dommage. Ouais. Manque de synergie... Criant. Criant, c'est criant, voilà. Ouais. Ça hurle même. Bon, ça, poteau. Pas de galère. Le trade, il est pris. Ok. Allez, draw. Commence par ça. Commence par la pierre. Ok, c'est de la merde. Bah, c'est là où avoir 28 landes, tu le sens, quoi. On va recycler ceci. Ouais, je comprends, tu recycles le bandes parce que tu l'as déjà. Et collectionneur, ça. 5, 6, 7, 8. Sinon, je fais ça et j'ai deux manes à up, quoi. Ouais, j'aime bien, moi. C'est peut-être mieux. J'aime bien. Ah, l'horreur, c'est bien. Et me disait pire, peut-être ? T'as évidemment pas beaucoup de choix, donc... Oui, je dis peut-être, mais en fait, j'ai pas le choix. Tu t'as pas tellement mieux, quoi. Si j'attaque... Non, non, pas d'attaque. Tu peux peut-être faire survivre ton Téferi s'il trouve un land. Alors, j'ai dit bien peut-être. Ou un visiteur généreux. Écoute, 7 et 2 points de vie, normalement. 7 et 4 points de vie, pardon. 7 et 4 PV. Ouais, mais s'il joue ça, il tue pas ton Téferi. Ah bah surtout, je le fais disparaître, moi. Et en plus, toi, tu le fais disparaître. Donc, euh... Ça, c'est bon. C'est pas ni ça. Ça tue pas ton Téferi. C'est moins bien. Mec, si tu passes tour, c'est bon. Let's go. Let's go, let's go. Et là, pareil, draw, puis tour de raffine. Enfin, voilà, tu as compris. Oh, putain. Ah ! Bah, super ! Donc, ça lui enlève quoi ? Ça lui enlève tout son board, mais aucun enchantement. Bah, je mets une phase d'attaque, un confinement. Bah, tu... Oui, oui, exact. Tu gardes mec 10 de pierre, comme ça, tu attrapes la mini-ça. Ouais. Oh, prends 6. Tu as 22 6. Parce qu'en vrai, s'il y a une double bloc, j'ai moins envie de faire ça. Je le ferai quand même, mais... Ouais, bah comme ça, il trigger pas son annonce du mariage supplémentaire. En fait, tu veux lui donner le moins de draw possible pour pas trouver Rite de l'Harmonie et faire Nymph avec son... Avec son hunting. Voilà. 6 points. C'est pris. C'est mérité, même. Oh, je pense, ouais. Pas de galère. Hop, 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 hop. Bien joué, s'écria-t-il. Là, tu peux recycler encore, hein. Tu peux trouver... Ah ouais, non ? Ah bah, j'ai... Oui. Oui, parce que je pourrais recycler... Oui, parce que je pourrais recycler... Après, on est sûr qu'il va jouer Sanissa, là, non ? Non. OK. Je pense que je vais le faire concéder là-dessus. Il a checker si on avait un truc, mais évidemment, on a un truc, c'est mine. On est U-wide control, mec. Il va piocher... Une carte. C'est OK, hein ? Ouais, ça va aller, je pense. Tu vas les assumer. Tu vas assumer la carte. Ah non, il va piocher de deux cartes, parce qu'il va le recaster. Mais c'est pas grave. Franchement, s'il le passe là-dessus, s'il fait son double read pour deux cartes, c'est bon. Six manades, je draw 2. Moi, j'ai joué Tidings à l'époque. Cinq manades, draw 3. C'était meilleur. Ouais. Tu fais, ah ouais, t'as fait un 4-4 ? Bah, regarde ce qu'on a, nous. Je peux le jouer maintenant. Ouais, il a pas manatize dans son deck ? Normalement, non. En tout cas, ça me ferait plaisir que ce soit les gars-là. C'est quoi l'utile ? Non, c'est moins 12. OK. C'est loin, c'est loin. Oups. Je crois que j'ai fait un 2-2, là. Tu peux faire un 2-2 et tu recycles. Ouais. Tu gardes toujours ton mec disapier up. Ah, collectionneur. Ah oui, toujours. OK, je peux lander ça. Je recycle encore. 7-1 avec le bras briscoc. Ouais, tu peux re-recycler. Peur heureux. Celui-là, par contre, on va pas le recycler, je pense. Ça te permet d'avoir un. On va le recycler. Ouais. Et mec disapier. Mec, on l'a gagné, cette game. Je suis trop content. Attends, c'est pas fini. Non, non, c'est bon. TKT. Il a un lois d'hunting, toujours, l'antise sacrée qui tourne. TKT. Il y a un moment, il va faire 7 manas, ni ça. Et on va faire oui, oui. Allez. Ni 7 manas. Je sais pas s'il peut payer depuis l'exil ou conférence. Je pense. Oui, c'est qu'il choisit de ne pas la rejouer, à mon avis. Disons qu'il est au courant de ton mec d'isopierre. Ah, il sait. Le token que ça fait, je le trouve bizarre, le skin. C'est le spot qu'on attendait. Hop. Déso. Et je vais renvoyer un permanent dans ta main. Hop. Let's go. Mec, j'ai jamais douté. Jamais. À aucun moment. Oh, il est mignon. Il est gentil, c'est mignon. Ouais, ouais, il est gentil. Tu vois, cet adversaire, il a émote. Mais il a émote, comment dire ? Il a mode clean. Intémitement, posément. Ouais, ouais. Juste quand on réfléchissait, il a mis un petit bonjour. En même temps, on mettait une vie. Donc, c'est normal. Ouais, ouais. J'accepte le bonjour. Je l'ai trouvé très cordial. Merci à toi pour cette partie, c'est mine. Tu vois, si le jeu m'avait demandé comment j'ai trouvé cette partie, j'aurais vraiment mis un smiley qui sourit. Partie excellente et adversaire délicieux. Tu vois, j'aurais mis un petit commentaire. Ça fait plaisir. Moi aussi. Let's go. Le deck est insane, imbattable. Vidéo excellente, du coup, je pense. Vraiment, là, on sort sur une... On n'est pas du tout dans le sel, on est sur une putain de bonne vibe, quoi. Que de l'amour, cette vidéo. C'était le pire match-up et on l'a détroussé. Pas du tout. On a vraiment eu chaud. Mais franchement, adieu, ça ne coûte pas cher, quoi. Au moins un. Ah, mais tu as vu, pas besoin, en fait. Ah, quand même, hein. Pas facile, ouais. En fait, c'est que, certes, on peut s'en sortir sans, mais genre, quand tu la trouves dans le match-up, c'est gagné. Instant. Parce qu'en fait, ce qui te fait chier, c'est les drops 3 et 4. Ouais, ouais, c'est eux que tu ne remouves pas, ouais. Donc, confinement temporaire, ça ne touche pas. C'est un peu plus chaud, quoi. On l'a éclaté, gros. En tout cas, ça, c'est réglé. Ce qui est fait n'est plus à faire. Fin de la vidéo. Pouce, bleu, commentaire, partage, abonnement. Réseaux sociaux dans la description avec notre chaîne Twitch Valpelle Magic Arena FR. Et surtout, n'oubliez pas, c'était de la belle magie. C'était de la belle magie. Merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne. Si vous aussi, vous souhaitez nous aider, le lien de notre page est dans la description. C'était de la description.